Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle surprenante, Ségolène Royal rejoint l'équipe de « Touche pas à mon poste » sur C8 la saison prochaine. Dans cet épisode, nous allons décrypter les détails de cette arrivée et réfléchir à son impact potentiel sur l'émission. Selon nos sources, Ségolène Royal, ancienne candidate à la présidentielle de 2007, ne sera pas assise à la table habituelle aux côtés de Gilles Verdez, Daniel Moreau et Valérie Benahim. Au lieu de cela, elle interviendra une fois par semaine pour proposer un décryptage d'un sujet d'actualité politique. Par exemple, elle pourrait parler du 49.3, une mesure souvent controversée en France. Il est intéressant de noter que la semaine dernière, Ségolène Royal avait démenti rejoindre le magazine politique de Cyril Hanouna, mais les négociations ont finalement abouti. Sa présence sur le plateau apportera sans aucun doute une nouvelle perspective politique à l'émission, qui est principalement axée sur le divertissement et les médias. Cette annonce s'inscrit dans une série de recrutements et de départs au sein de « Touche pas à mon poste ». En effet, l'émission a récemment accueilli Evelyn Thomas et Alex Good, tandis que Mathieu Delormeau et Benjamin Castaldi ont annoncé leur départ. Ces changements pourraient entraîner une évolution de la dynamique et de l'équilibre des personnalités présentes sur le plateau. Il convient également de souligner que Ségolène Royal avait été recrutée par BFM TV en début de saison, mais elle avait été écartée de l'antenne après avoir exprimé des opinions controversées. Cette nouvelle opportunité dans « TPMP » lui permettra donc de retrouver une visibilité médiatique et d'exprimer ses points de vue sur l'actualité politique. Reste à voir comment le public réagira à l'arrivée de Ségolène Royal dans l'émission. Certains pourraient saluer cette diversification des intervenants et apprécier sa contribution au débat politique. D'autres pourraient craindre que cette présence politique ne détourne l'émission de son caractère divertissant habituel. Quoi qu'il en soit, cela ne manquera pas de susciter des réactions et de créer des discussions animées. N'oubliez pas de partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de l'arrivée de Ségolène Royal dans « Touche pas à mon poste » ? Pensez-vous que cela aura un impact positif ou négatif sur l'émission ? Restez à l'écoute pour plus de mise à jour et d'analyse. Merci de regarder et à bientôt sur ma chaîne.